merci Colby ouais 161ème numéro j'ai un micro quoi tac 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 j'ai jamais vu ça tac tac ah juste c'est de la merde ton truc j'étais les gars bienvenue les amis dans un nouvel épisode du genre tac tac j'étais les gars bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre eh oui les petits enfants c'est l'art du coffre à catch bonjour salut ça va ah c'est jeune alors ça va les petits loups non ça c'est pas t'en fais pas mon petit loup c'est la vie c'est comme ça Pierre Perret eh oui bien vu un point pour l'autre coup merci les autres ils sont pas là ils sont partis en course ah bon eh oui ils sont allés acheter des champignons contrairement à d'habitude où je les ai gratos exact alors il y a quelque chose ou c'est comme d'hab il n'y a rien c'est une anecdote de papy avec moi anecdote de papy le papy ok alors c'était quand j'étais un peu plus jeune en maison de retraite ah bon et j'avais formé un petit couple avec une petite vieille ok oui ma amie était déjà partie depuis longtemps ok et un jour je dis la coquine j'avais pas lu jusque là tiens moi le pénis bon ok c'était bien ok et quelques semaines après la vieille elle se rend compte que j'en ai plus rien à cahier d'elle ah bon et elle m'a dit pourquoi t'es si distant avec moi alors je lui dis mais vous avez plus la même voix oui c'est pas facile ok pourquoi t'es si ah non ça j'ai déjà dit j'ai rencontré une autre femme et alors elle m'a dit mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi et alors et je lui réponds Parkinson c'est nul oui et les autres ils reviennent pas ah bon bon ben je vais y aller ouais oui pour de bon cette fois il est expressif là peut-être la douleur la solitude l'alcool le craque ah Nicolas ah Nicolas c'était un répandeur pip merci Nicolas bon ben écoutez 151ème épisode oui oui Colby est parti à nouveau pour ceux qui avaient un doute un espoir qu'il allait rester non non il n'est plus là il ne reviendra peut-être plus jamais on ne sait pas on espère en tout cas visiblement moi le micro est revenu merci d'avoir prévenu il n'y a qu'un seul mec sympa dans tout le coffret c'est Colby qui ne regarde même pas le coffret non mais le son le son n'est pas dégueulasse non plus quoi il n'était pas dégueulasse ton son mais j'en sais rien moi tu crois que je regarde le coffret déjà je le fais non mais les fois je regardais c'est vrai que je me rendais pas compte je les regarde pas en entier pas toutes les semaines mais c'est vrai que je ne m'étais jamais rendu compte que je n'avais pas de micro ben voilà 1000 likes 1000 likes et un micro voilà maintenant je dis juste 1000 likes c'est tout fermez là maintenant 1000 likes bon en tout cas lui est avec nous il s'appelle Alain de son nom de famille Ischtert et il est en vacances la semaine dernière donc il est heureux regardez-le il n'a plus de chauffage il a froid moi j'ai du chauffage et j'ai un bonnet ben oui ouais c'était pas le bon moment pour que la chaudière tombe en panne oui c'est pas la bonne saison c'est moi la dernière fois que c'est arrivé c'était en été donc ça va tranquille même la douche froide c'est pas trop la mort quand il fait 30 degrés dehors par contre à moins 3 c'est plus compliqué bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le 151ème épisode du coffret salut Christophe salut à tous l'univers d'ajust ravi de te revoir mon cher ami Tristophe toi et ton univers Tristophe tu as l'air triste ce matin je trouve que ça collait bien toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW fort belle review s'il en fut s'il en est ben écoute sache que quand tu nous as quitté après l'enregistrement je suis resté un petit peu discuté avec Colby il y avait les émotions quand même je peux pas dire il avait un peu l'étiquette est là on avait du mal il avait du mal à cacher ses émotions il a dit ouais bah écoute quand je serai là je te le dis et même de manière impromptue on en fera un machin ça lui a fait très plaisir en tout cas il a pris beaucoup de plaisir le plaisir a été partagé mais bon moi c'est vrai que c'était un jour où je devais partir vite sinon on aurait fait plus long mais vraiment oui c'était bien dites nous en commentaire si c'était bien c'est à dire qu'il apporte quand même une certaine joie de vivre c'est paradoxal dans la mesure où lui-même n'est pas joyeux de vivre mais il apporte quand même du répondant il a une telle culture à la fois catchesque et du monde que c'est quand même sympa de l'entendre c'est tout alors juste avant toute chose parce que je sais plus quel jusqu'au boutiste parce que quand j'avais une fois partagé ma passion de motus dans le coffret il m'avait dit écoute est-ce que tu joues à Sutom alors je lui dis je sais pas ce que c'est en fait c'est motus à l'envers parce que forcément il y a des droits et c'est une application sur le téléphone je n'avais jamais capté que c'était motus à l'envers parce que je connais évidemment ça avait fait grand bruit il y a quelques mois je crois que même France Télé avait porté plainte pour faire fermer le truc finalement au vu des plaintes ils ont arrêté et donc ça continue mais je n'avais jamais capté que c'était motus à l'envers je suis complètement nul pour ça et en fait c'est une application une application de motus sur le téléphone et donc c'est c'est ma nouvelle addiction j'attends tous les jours le mot du jour c'est formidable et juste je vais te montrer ce que j'ai joué hier soir et juste pour que tu vois à quel point mon cerveau est malade bistro boisson bondage bistro boisson bondage en trois essais c'était babouin je l'ai trouvé direct après parce que j'ai réussi à remettre des lettres dans l'ordre mais bon mon cerveau est malade 1000 likes il se soigne voilà c'est ça et bien je suis ravi de te revoir en tout cas Christophe et je suis ravi de partager ce moment avec toi et puis écoute tu sais quoi on va se lancer dans le vif du sujet allez en ce jour de ECW nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2009 on avance on n'a plus assez d'essence mais on avance on avance en ce 2 juin 2009 en direct de Memphis Tennessee devant 1,2 millions de téléspectateurs pas N plus pas N de Mweng Kong en ce 2 juin nous fêtons les anniversaires des regrettés Johnny Weissbuner ah oui le Tarzan Tarzan et champion olympique de natation tout à fait et de Charlie Watts le batteur des Rolling Stones qui nous a quittés il y a quand même quelques années on fête également il y a du premium aujourd'hui surtout les deux premiers en fait le reste c'est pas génial mais bon on fête l'anniversaire de Maïté oh il faut qu'il mange il faut qu'il mange voilà Maïté Martin Lamotte ah Martin super résistant bah oui exactement je sais plus je crois que c'est la campagne de Charlie qui lors de notre première rencontre je venais de rencontrer Martin Lamotte 10 minutes avant dans un bar à Strasbourg et elle me fait c'est un peu de la merde quoi ? elle partait mal déjà c'est ça elle partait avec du point de retard exactement se sont apaisées mais quand même Martin Lamotte pardon je crois que le type il me propose une partousse je crois que le type il me propose une partousse et il a fait un film c'est de la merde mais il y a un casting incroyable tu t'en as jamais entendu parler mais c'est normal réalisé par Martin Lamotte c'est le seul mais il a un casting de dingue mais c'est nul il est cool Martin moi je l'aime bien moi moi aussi il est super drôle regarde de TF1 rien que pour lui même quand il fait le voisin dans le père noël est une ordure je le trouve brillant ah bah oui on sent encore les connards de détresse amitié si j'entends encore un pétard je monte viens là parce qu'il se tape la petite du dessous ouais exact viens là viens là à la tête donc maïté Martin Lamotte Wentworth Miller c'est Michael Schofield dans Prison Break Zachary Quinto et de Sergio Aguero dit le coon dit le gendre gendre de Diego un jour gendre de Diego toujours ah bon Diego quoi Armando Maradona Armando c'était le gendre de Diego Maradona le gendre ça veut dire qu'il était marié à la fille de Diego ah ouais ouais ok je savais pas d'accord on en apprend toujours dans le coffret oui on est là pour ça 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 mais on en apprend alors côté catch on fête les anniversaires de Lex Luger et de AJ Styles je trouve ça super classe quand même ah oui c'est une belle date ah oui ah oui on est sur du louvre il y avait aussi Jimmy Crocket Senior mais bon oui 1905 oui oui il avait un tournoi à son nom oui c'est ça le tournoi par équipe notamment remporté je crois une année par Lex Luger et Sting Jim Crocket Promotion il l'a boosté parce qu'ils sont nés le même jour exact c'est vrai je te bouche les anniversaires dans l'histoire du catch en 1987 dans un événement de la WWF à Buffalo New York le Honky Tonk Man bat Ricky Steamboat pour remporter le titre intercontinental pour un règne de 454 jours un record longtemps absolu et inégalé jusqu'à Gunther jusqu'en 2013 jusqu'en 2023 j'ai 10 ans de retard mais oui 2023 effectivement et je crois qu'il gagne avec les mains dans les cordes sur un petit paquet je crois j'ai été surpris de voir le nombre de fois où il l'a défendu le Honky Tonk quand même je me suis dit tiens il n'a pas dû le défendre autant de fois que Gunther évidemment et je pense qu'il l'a défendu moins de fois je pense qu'il l'a défendu plus parce qu'à l'époque c'est ça il a conservé son type énormément par disqualification notamment contre Brutus Beefcake le nombre de fois où il a affronté Beefcake pendant son run de champion intercontinental bah oui mais Beefcake devait le battre à SummerSlam 88 c'est Beefcake qui devait affronter le Honky Tonk et Beefcake s'est blessé à ce moment là ou alors il a été contrôlé positif à je ne sais quelle substance et donc c'est l'Ultimate Warrior qui a pris la place au débeauté et qui a gagné le titre évidemment et on a celui qu'on connait mais oui Beefcake devait battre le Honky Tonk pour le titre d'accord bah ça aurait eu moins d'impact quand même ah oui oui WrestleMania 6 Beefcake Hogan voilà pas sûr bon la WCSW l'a fait effectivement c'était pas sûr non alors en 1998 le décès du Hall of Famer Yonkyard Dog à l'âge de 45 ans dans un accident de voiture on reste dans les décès je suis désolé parce que j'ai pas une grosse une grosse actualité non ça se sait en 2003 le décès de Classy Freddie Blassie à l'âge de 85 ans il avait encore fait une dernière apparition à gueuler d'Yvonne d'Yvonne get the tables ah oui peu de temps avant un Raw sur son fauteuil roulant exactement et par contre grosse date pour tous les fans de catch de les fans de catch actuels en fait parce que tout le monde se rappelle de ce 2 juin 2014 dans un des segments les plus célèbres de l'histoire de Raw à mes yeux en tout cas Triple H annonce au Shield un plan B et Seth Rollins se retourne contre le Shield avec ce coup de chaise dans le dos de Roman Reigns ah oui c'est effectivement l'un des segments les plus mythiques peut-être le plus mythique du 21ème siècle je pense que oui et je sais pas je l'ai regardé plein de fois parce qu'au moment où il s'apprête à faire le coup de chaise il y a un mec dans le public qui fait non juste avant qu'il le fasse genre non on fait pas ça écoute le public voilà c'est tout pour cette semaine mais ça va c'était déjà pas mal c'est déjà pas mal pardon ? quelle joie de se retrouver ah oui 2 jours après il est 8h37 sur RFM le meilleur de la musique avec Charlie Weber 40 dégâts non Charlie c'est pas là alors Info Intox t'as eu le temps de faire un générique mais oui alors je t'ai fait un petit générique Jean-Jacques Goldman cette semaine ah oui ah oui moi je me suis dit Jean-Jacques Goldman on l'a pas souvent non on l'a pas souvent voilà on l'a pas souvent mais on y va alors je racle et c'est parti je te donne je te donne l'intox et je te donne l'info quand Godard prend du crack et racame l'apéro il va aime les filles quand elles envoient du bois on veut nos mille likes on les aura pas ah oui bravo ah oui non mais voilà voilà ce matin ça m'est venu tout seul il a eu le temps parce qu'il a pas d'eau chaude donc pas de douche cela dit moi non plus je suis totalement honnête pour l'instant 8h37 pas de douche sur RFM vraiment bravo elle était vraiment cool ouais j'ai trouvé aussi c'est moi qui commence vu que j'ai pas commencé c'est ça avant ce week-end le titre ECW n'avait jamais changé de main lors d'un triple menace que ce week-end aux Etats-Unis c'est évidemment Extreme Rules le combat triple menace on le sait c'est évidemment malheureusement Tommy Dreamer qui va gagner le titre spoiler mais avant cela le titre de la ECW n'avait jamais changé de main sur un triple menace nouveau micro est-ce que tu parles aussi du titre ECW de l'époque le titre ECW ou tu parles du titre de la WWE de toute période de toute période je dirais que Steve Corino le prend en triple stretch je vais te dire un tox il me dit un tox attends qu'est-ce qu'il se passe pourquoi ça ne veut pas tac il faut que je note allez là qu'est-ce que tu me fais ah il faut que je l'enregistre enregistrer voilà parce que j'avais éteint l'ordi trop rapidement l'autre jour un tox Jack Swagger sera à SmackDown avant la fin du mois un faux intox je veux dire la question est assez simple mais c'est-à-dire drafté enfin vendu il s'est rendu SmackDown il s'est rendu SmackDown avant la fin du mois je dirais que c'est une intox aussi parce que je pense que je pense que qu'il va à Raw très bien à vous mon cher Alain ou alors je donne les réponses tout de suite je fais une colby à la colby c'est juste merde je t'ai fait un spécial à Rocky Tonk ah oui ça me plaît ça ouais ça je sais je me suis dit que ça te plaît alors je t'affirme mon cher ami Christophe que le dernier match du Rocky Tonkman à la WWE était lors du Royal Rumble 2001 où il arrive pour être éliminé par Kane non allez je dirais intox je dirais comme un peu plus tard il a dû au moins en faire un petit une petite merde à Raw quelque chose j'ai envie mais quel star le Rocky Tonk et figure-toi Christophe est-ce que tu te figures oui je me figure ok on va se figurer ensemble je figure-toi que le Rocky Tonkman ne participe qu'à trois Royal Rumble dans sa carrière le 89 le 90 et comme dit le 2001 allez je te dis intox aussi d'accord double intox assure du 89 du 91 89 je sais bien qu'il y ait mais après je ne sais pas je le vois peut-être genre au 98 17 19 je ne sais plus je le vois bien je le vois bien venir comme ça à l'ancienne éliminé par c'est en 2001 qu'il est éliminé par Kane en 2001 oui il est éliminé par Kane bon c'est tout mon fiche c'est lundi d'ailleurs aujourd'hui c'est lundi nous sommes le 15 janvier vous voyez cet épisode un petit peu plus tard parce qu'il est en vacances mais c'est beau c'est beau la vie c'est beau c'est beau numéro 1 Josh nous dit qu'on se souviendra toute notre vie de dimanche pas trop mais un peu quand même en tout cas pas pour l'ICDub mais pour ce qui se passe avec Jeff Hardy ICM Punk on s'en souviendra un peu quand même un petit peu Bourne fait son entrée belle pop le public est en forme c'est la revanche c'est Henri Evan Bourne contre Marc Henry pour débuter l'émission même début que la semaine dernière avec Henri qui prend le dessus en utilisant son corps ce spot marche toujours pour réveiller le public Henri entoure Bourne autour du poteau à l'extérieur du ring oui j'ai avancé un petit peu rapidement dans le match je ne sais pas si tu as cette voilà cette illustre elle est belle il continue à se concentrer sur le dos Bourne esquive un spot flash et le public commence à y croire Bourne se jette de la deuxième corde Henri l'attrape et porte un follow-way slam là je pensais qu'il allait faire le 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 il envoie Bourne dehors et là Atlas intervient l'arbitre le voit et c'est la DQ voilà c'est fini donc on est sur du 4 minutes 30 de match Angui 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 angueule à Clack'te donc c'est Henri qui angueule Atlas j'avais pas besoin de points dit-il en disant oui j'en fais qu'à penser en vrai en général pour ce genre d'intervention et je notais le mec est juste viré des abords du ring et je me suis dit tiens il pourrait peut-être faire un Atlas contre Bourne pour faire vivre la feud voilà c'était le premier match 4 minutes 30 Bourne continue sa série victorieuse face à Mark Henry décompte à l'extérieur la semaine dernière et victoire par DQ cette semaine alors tu as à 100% raison pour les interventions surtout qu'il ne le fait pas chouard non plus il lui tient juste le pied donc d'habitude c'est vrai que là c'est you you are out exactement ouais bon c'est une belle je trouve que c'est intéressant quand même comme feud si c'est enfin il se passe quelque chose il se passe quelque chose qui a une suite logique un petit peu on en est là quoi il se passe quelque chose mais on en est là on en est là ouais non franchement c'est je trouve ça quand même sympa et puis comme dit Mark Henry il est bien pour ça il a toujours le côté super dominant donc genre personne ne me met à terre mais quand 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 Bourne commence à avoir son momentum il le laisse monter c'est un catcheur très intelligent Mark Henry et puis et Bourne est cool aussi mais là c'est vrai qu'il nous là du coup il nous fout quasiment les deux seules réussites de 2009 pour l'instant à savoir Mark Henry et Evan Bourne donc c'est c'est chouette de voir ça comme match et c'est chouette de voir ça comme feud mais dans mes souvenirs dans mes souvenirs il me semble qu'il y a eu un Bourne Tony Atlas ah oui ça paraît logique ça paraît logique que la semaine prochaine ou dans deux semaines Henry dise à Atlas c'est toi qui y vas maintenant et t'as intérêt à le battre pour te faire pardonner ça paraît très normal et puis ça fait durer la feud parce que là il a battu par des comptes à l'extérieur et par DQ il n'y a plus d'autre manière que de le battre par tomber la prochaine fois Christian et Dreamer perdent et se font taper c'est Christian contre Tyson Kidd là j'ai mis ça va être bien ça va être bien et leur nouvelle leur nouveau synthé là sont vraiment jolis je trouve ça très joli en plus il y a le petit barbelé old school c'est chouette segment numéro 2 au radio dis-moi tout ce que tu sais il est là et il a le droit un jobber bon il y a une petite promo dans un écran un double écran où il dit rapidement qu'il n'est pas juste le gars you know it bon après en même temps dans la petite promo qui dure 40 secondes il le dit 8 fois you know it donc merci il affronte Dustin Carwell beaucoup de cris en début de match je ne sais plus si c'est Dustin ou Zack Ryder qui crie mais il y a beaucoup de cris joli missile drop kick de la deuxième corde finish et hop là 2 minutes pile poil victoire bien sûr de Zack Ryder bon on part sur du Kosloff ça affronte du jobber ça ne sert à rien mais bon au moins on le voit à l'écran et puis il peut placer son hou hou et puis ses cheveux bah moi le fait que Ryder se prenne des jobbers ça me dérange moins que Kosloff Ryder c'est quelqu'un qui commence qui établit son personnage qui établit son moveset qui n'est pas encore connu surtout pas en solo du grand public ça ça me dérange moins que Kosloff la Kosloff oui spoiler Dieu merci il n'est pas là non il n'est pas là cette semaine non il n'est pas là ouais c'est c'est lourd mais où est Ricky Ortiz je crois qu'il n'est plus là Ricky ah bon il n'est déjà plus là Ricky Ortiz je pense qu'il n'est plus là je crois qu'il a déjà été viré ouais il me semble genre arrête moi je pensais qu'il tiendrait quand même un petit peu plus tu pensais qu'il allait aller jusqu'au bout avec nous on a oui si si on l'a fait puisque Colby a eu le bonheur de nous dire Sid ah non il a été drafté le 15 avril à Smackdown bon idée et il a débuté le 15 mai il a été défait par Jeff Hardy et son dernier match c'est le 7 août où il a été démoli par le Greg Kali et le 8 il a été viré d'accord il s'en souvient sur le 7 et 8 août 2009 merci tu faisais quoi le 7 ? ah bah j'étais contre le Greg Kali et le 8 j'ai été viré et le 9 j'avais plus de douche je fumais de la drogue qu'est-ce que je voulais faire pardon je reviens sur mon texte voilà il est là oui donc je suis d'accord avec toi c'est moins chiant des jobbers pour Zack Ryder mais bon c'est quand même couillon qu'ils aient pas un petit peu de mecs à lui donner à bouffer ça serait sympa t'entends quelque chose ? non t'entends siffler le train ? ah non bon d'accord on retrouve Helms dans les messages finis là avec un bel oeil au beurre noir il s'est battu contre Swagger à Superstar alors que les médecins lui avaient dit non et lui il a dit oui pourquoi il a pas dit oui la semaine dernière on sait pas Finlay dit qu'il a une expression pour Swagger dent pour dent et oeil pour oeil sauf que Swagger il est pour rien pour son oeil ou alors j'ai bien compris bah non la blessure à l'oeil on est d'accord que c'est dans une bagarre où il essaye de séparer Dreamer et Christian il me semble ou alors il s'est passé quelque chose à Superstar on voit aucun impact sur les yeux oui et ils ont lieu à Swagger mais donc je comprends pas moi pourquoi il t'a rien fait enfin si il t'a fait chier Swagger toute ta vie mais enfin bon quand même bon il est là il est là Finlay il est là Dreamer arrive pour ce qui est peut-être sa dernière apparition à la ECW la pub Polo fait son entrée avec Katie elle a un micro et elle dit que c'est un privilège pour Dreamer d'affronter Polo pour son dernier match elle est très chouchou quand même il faut être honnête elle est magnifique et c'est la première fois qu'elle prend le micro et je trouve que c'était très bien c'était pas si mal que ça bon après j'avais pas fait gaffe que c'est la première Katie Lee il y avait de temps en temps des petites phrases qu'elle disait dans des segments backstage mais au micro comme ça dans la salle c'est la première fois et je l'ai trouvée brillante après elle a l'aura de son personnage et de tout l'amour que je lui porte peut-être pas très objectif non mais moi je trouvais qu'elle était enfin ça m'a pas choqué donc je me suis pas dit tiens c'est la première fois qu'elle prend le micro effectivement elle avait l'air totalement à l'aise dans ce qu'elle disait et c'est donc Paul Burchild contre Tommy Dreamer Dreamer est le dernier survivant de la vraie ECW c'est vrai effectivement on en a vu passer de Super Crazy à Rob Van Damme en passant par Sabu et Justin Credible Tommy Dreamer c'est le dernier ce serait intéressant de savoir si c'est pas le dernier même du nouveau Bren quoi ah bah oui c'est sûr que oui en fait quoi oui parce que tous les autres ont été draftés ou virés effectivement oui c'est sûr que oui je l'ai comme ça de but en blanc mais t'as raison je crois effectivement le mec a survécu à deux ECW j'ai mis le match sur x2 j'avoue on peut le faire sur le network j'ai essayé c'est pas mal franchement j'ai mis mais ça reste quand même lent oui c'est lent bah oui non mais c'est une solution j'avoue quand même tout non mais Paul domine et ne fait que des colliers arrière c'est vrai non c'est chiant regarde bah voilà c'est chiant mais sur x2 ça allait parce que le collier arrière était court le public encourage un peu Dreamer Tommy revient avec un Russian leg sweep et un bulldog joli brainbuster de Polo qui n'obtient qu'à compte de deux DDT de Dreamer voilà et hop là bah c'est normal là j'ai vraiment donné toutes les prises tout le reste c'est du collier arrière voilà et on est sur 6 minutes 5 minutes 50 de match ils auraient pu en faire un peu plus au niveau de l'émotion pour son peut-être dernier match ai-je noté parce que honnêtement ils nous vendent pas forcément beaucoup à part Ketili qui fait la promo d'avant match mais je trouve qu'ils auraient pu mettre un clip par exemple avant le début du match pour nous donner l'impression que c'était vraiment son dernier match parce que là il rentre les gens s'ils ont pas trop suivi et à mon avis ils suivent pas trop la ECW ils savent pas que c'est possiblement son dernier match ils auraient vraiment pu mettre l'emphase là-dessus créer même un épisode entre guillemets spécial farewell Tommy Dreamer parce que même si on l'aime pas ça reste l'une des figures de la ECW ils auraient pu jouer à fond le truc ça aurait été sympa faire revenir des gars exact ouais ouais moi je partage pas la haine complète de Tommy Dreamer pour moi c'est quand même c'est vrai que sur le ring ça casse pas des briques au micro il fait que chialer et dire c'est les valeurs de la ECW putain voilà mais non moi je partage pas non plus cette haine cette haine mais mais c'est une excellente idée ils auraient dû faire un farewell Tommy Dreamer bon ça serait plein s'il l'avait fait voilà je pense qu'est-ce qu'il dit je vais même pas noter moi qu'est-ce qu'il dit c'est direct c'est après la pub ah attends c'est en retour de pub ah en retour de pub bon écoute je vais pas écouter si si il y a Dreamer qui dit voilà ce sera peut-être mon dernier match mais je suis ravi de l'avoir fait avec vous mais de toute façon je vais gagner le titre donc je serai là la semaine prochaine Swagger arrive ah mais c'est où ça pourtant je l'ai noté quelque part ça attends parce que mais merde c'est dingue ah non en fait oui c'est il aurait pu faire un peu ok et après on nous rappelle ce soir Tyson Kid Christian segment numéro 3 il y a beaucoup de lumière à Memphis et là j'ai mis merde il y a une promo Dreamer voilà je la cherchais au-dessus mais c'est vrai que c'est après le match il dit merci au revoir quand tu mets sur x2 sur le network est-ce que Tommy Dreamer à la voix de Alvin et les Shipmunks où il n'y a pas de son la promo j'ai eu le respect de l'écouter en x1 d'accord c'est Alvin et les Shipmunks non 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 alors il dit merci et au revoir avec un deux voilà Swagger Swagger nous dit que l'histoire de Dreamer n'intéresse que Dreamer Swagger nous dit qu'on entend son histoire depuis des mois en vrai ils ont loupé l'occasion de faire une belle histoire en faisant monter Dreamer doucement ça aussi ils auraient pu doucement faire monter Dreamer match après match avec le côté un peu Rocky Balboa ou je ne sais quoi en vrai il a continué à perdre tout le temps et puis là la date elle est arrivée je suis là exactement c'était mes notes j'ai dit ça aurait été intéressant de voir le dernier match gagné par Dreamer Clean mais Tony Khan aurait fait un tweet je peux te le dire il aurait demandé les ratings voilà il a très bien il a il a je crois que c'était Colin Delaney un truc comme ça vraiment ça fait super super longtemps son dernier match gagné Clean 1 contre 1 et donc dans sa promo au début il dit au revoir et puis là tout d'un coup comme Swagger l'énerve il dit ouais de toute façon je serai champion la semaine prochaine donc au début il dit je vais je vais perdre enfin il y a de grandes chances que je perds que je ne sois pas là la semaine prochaine mais comme Swagger l'énerve il dit non de toute façon je serai champion donc ouais ok merci bon moi j'ai bon ça ça n'a pas servi à grand chose moi je trouve ça n'a pas ramené de l'émotion que je cherchais que j'attendais que je voulais donc c'est pour ça je l'ai oublié merci à Sick Puppies pour Your Going Down merci voilà la carte d'Extreme Rules Jericho contre Mysterio pour le titre intercontinental dans un Oldsburg match Sina contre le Big Show dans un match de soumission Jeff Hardy contre Edge dans un ladder match c'est ce match là dont tout le monde se souviendra encore aujourd'hui tout le monde se souvient Baptista versus Horton pour le titre de la WWE en charge et c'est tout ils ne mettent même pas la fiche de l'AC-dub à l'AC-dub ils n'avaient plus de vignettes de Tommy Dreamer c'est fou quoi ils pourraient quand même je veux bien qu'Aro ils ne mettent pas d'importance à ça mais quand même ils auraient pu là ça leur aurait pris deux minutes quand même oui même pas on vous rappelle qu'il y a ça merci bah ouais quand même c'est la pub la semaine dernière il y avait plus d'hommes devant l'AECW que devant le baseball sur ESPN le sabiez-vous c'est incroyable comme stat quand même bah ouais grave bah franchement il fallait le savoir Memphis aime bien Christian parce qu'il reçoit quand même une grosse pop ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus de pop comme ça c'est là qu'on voit quand même et c'est fou mais on voit quand même la différence entre Christian et Matardi parce que Matardi à l'époque la ville n'importe où il recevait la plus grosse pop du show tout le temps première sortie deuxième sortie on le voyait trois fois dans le show il y avait de la pop Christian je sais pas si c'est parce qu'il était à la T&N ou qu'on l'a plus vu depuis ou alors son booking tu crois ? je persiste la ZIC oui bah c'est vrai que celle de Mat elle mettait déjà oh yeah direct ça ok peut-être ouais non mais t'as peut-être raison la ZIC de Christian coupe l'effet mais c'est quand même malheureux si c'est que enfin tu vois si ça se joue à la ZIC parce que ça on parle souvent de nos souvenirs de l'époque moi je me souvenais que le retour de Christian c'est un truc de dingue à l'ICW et en plus c'est les souvenirs tronqués en fait via ce qu'on voyait en pay-per-view parce que je pense qu'on les regardait pas tous les weekly et c'est vrai moi j'ai commenté ouais mais les weekly tu commentais la ZIC oui oui sur la chaîne Action ah d'accord parce que je pense que le cerveau n'arrive pas peut-être à part Vini Brun à tout emmagasiner ce qui s'est passé dans le catch tous les jours mais je pense que évidemment la mémoire se limite un petit peu au pay-per-view et vu qu'on voyait des excellents Christian Swagger ou des excellents trucs on se dit Christian à l'AECW c'était génial après au niveau catch encore une fois je me répète le in-ring de Christian est très bien mais c'est vrai que c'était pas la folie furieuse dont on se rappelait bah ouais après peut-être que nous aussi à l'époque on était beaucoup plus enthousiastes on était super content de revoir Christian on avait quand même suivi son run à la T&N on savait que c'était classe et donc on était heureux de le revoir et donc notre vision était un petit peu biaisée par rapport à ça je pense en tout cas c'est Eisenkid contre Christian début de match un peu technique avec un kid qui fait jeu égal avec le champion ECW pas très logique mais gentil pour Tyson ai-je noté oui quand tu regardes comme ça je me dis tiens je sais pas pourquoi il est pas là mais bon oui ça fait 20 minutes qu'il va être là il y a 10 minutes Christian contre un saut de la deuxième corde mais Kidd reprend vite le dessus je sens une fin avec une bagarre générale et vous oui merci oui toi aussi tu t'attendais une fin ok Kidd envoie Christian dans les escaliers et c'est la pub le champion se fait démolir par un mec qui a eu genre 3 matchs à la ECW le Kidd nous fait une storm avec son single leg Boston Crab double coup de la corde à linge il est là sous nos yeux et le champion revient enfin missile drop kick de la troisième de Christian mais simplement Kidd contre le sunset flip habituel de Christian et gagne presque le match le champion contre une tentative de ciseau tête avec un sit down powerbomb le public aime bien magnifique power slam sur un springboard crossbody là il est beau je ne sais pas si tu t'en souviens mais Christian choppe Tyson Kidd en plein vol et lui porte un power slam ah oui oui le springboard crossbody de Tyson Kidd est super haut et Christian l'emmène vraiment fort c'est vrai que le match est cool mais c'est dingue de voir Kidd à deux doigts de battre Christian descendre de la cuisse de la troisième Christian se dégage à deux honnêtement là j'y ai cru ah oui tout le monde tout le public honnêtement la descente de la cuisse elle est magnifique mais la descente de la cuisse à un moment je me suis dit c'est pas possible il y a Kidd qui va battre Christian surtout qu'il n'y a aucune intervention aucune je veux dire Natalia et David Hart Smith ne font rien Christian en chie juste comme ça c'est dingue c'est le champion après bon ok il perd le titre dans 4 jours mais quand même donc Swagger est arrivé juste avant le saut de la troisième corde le voici Dreamer arrive aussi et s'occupe de Swagger il se jette sur Swagger et Smith waouh bien Alain bravo merci Kidd frappe Dreamer et je notais Kidd switch et hop là on est sur du ouais quand même 12 minutes de match quasi enfin 11 minutes 30 de match pour une victoire de Christian et difficile victoire de Christian et le show se termine sur Tommy Dreamer qui porte un DDT sur Christian pour finir le show sous un peu les huées du public et un peu les 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 ouais bon c'était la c'était la fin qu'il fallait quoi mais oui mais bon après je sais pas pourquoi Christian va lui serrer la main quoi ça fait deux fois qu'il l'attaque c'est vrai c'est vrai effectivement il est con pourquoi il va lui serre il lui serre la main non tu serres pas la main il t'a attaqué deux fois quand t'as voulu faire ton face quoi non non c'est après le match est bon quand même le match est super bon mais c'est vrai que Christian et comme d'habitude encore une fois le syndrome paillasson des champions ECW les champions sont trop dominés bah surtout par Tyson Kidd enfin je veux dire le mec a débuté il y a quelques mois même pas quelques semaines disons et c'est quand même pas c'est pas Koslov quoi je veux bien qu'il file quelques prises à Tyson Kidd mais là Tyson Kidd domine tout le match Christian effectivement tu aurais pu largement justifier une une domination de 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 Kidd en dès que Christian remonte il y a un croche-pat de Natalia ou une distraction de David Hart mais là il n'y a rien du tout effectivement ah ouais il domine tranquillement le champion de la ICDub et en plus Christian qui est un vétéran des rings donc c'est plutôt cool pour Tyson Kidd on se dit franchement la Hard Dynasty ils veulent en faire quelque chose et ça c'est sympa il n'y a pas de titre par équipe on le rappelle à la ECW mais bon en tout cas que ce soit David Hart Smith ou Tyson Kidd ils n'ont pas peur de les mettre en avant donc ça c'est cool il n'y a pas grand chose à dire c'est ni nul comme j'aime à dire quand j'ai fini un repas c'était ni bon ni dégueulasse voilà je crois que le résumé non mais c'est vrai c'était pas pourri c'était cool moi je l'ai regardé avec plaisir mais il ne se passe pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire ça sonne c'était ni bon ni dégueulasse voilà c'est l'heure des Info Intox avec Alan Richter jingle Info Intox tananana Info Intox tananana de l'info de l'intox on ne sait pas on le découvrira qu'à la fin et dans les deux cas c'est la même ivresse tac tac merveilleux comme à chaque fois n'hésitez pas si vous en avez vous aussi si vous sentez l'âme d'un auteur être le ben oui n'hésitez pas on tourne avec deux plus ceux d'Alain bien sûr qui sont de plus en plus incroyables il faut être honnête mais n'hésitez pas à nous en envoyer aussi pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout il y a encore quelques numéros quelques-uns t'as tout juste connard voilà alors avant ce week-end c'était une question piège le titre n'avait jamais changé de main lors d'un triple threat alors non je crois pas que Corino gagne parce que j'ai noté il n'y en a pas eu tant que ça la première fois c'est en 97 c'est Douglas qui bat Sabu et Terry Funk je crois que c'est le fameux premier three way dance ben il y a aussi Funk à Barley League non non parce que Funk gagne un triple threat pour affronter Raven ah c'est vrai pardon oui moi au début j'ai eu la même réflexion mais ça m'est revenu effectivement mais oui le Douglas Sabu Funk était resté dans la légende je crois que Joey Styles avait dit c'est le soir où le catch est revenu aux Etats-Unis c'était un truc de légende après le match en soi n'est pas si génial mais notamment Funk qui part pendant près de 20 minutes du match pour aller dans les vestiaires en 99 il y a Awesome qui bat Taz et Tanaka et en 2008 plus récemment Henry bat Kane et Big Show et Big Show c'est vrai pour devenir champion et ben tu vois si on s'était cantonné à la comme dirait Eric à la à la ECW moderne j'avais plus en tête qu'Henri le prend en triple threat mais c'est juste c'est vrai et oui et oui et t'as raison exactement Swagger va à SmackDown avant la fin du mois non il va à Raw avant la fin du mois le 29 juin il y a Raw avec Henry il me semble ah bon les deux je sais Swagger il fait ses débuts en même temps que Mark Henry parce que Swagger et je sais qu'il arrive et Bourne aussi je crois que c'est les trois oh putain ah ouais d'accord il me semble qu'il y a les trois qui débarquent et pour les trois affronter Randy Horton en gantelet un truc comme ça donc le premier qui arrive le premier qui arrive c'est Swagger et Swagger il se fout sur le bord du ring et jusqu'au compte de 10 par respect pour Horton Bourne il arrive Randy Horton le bas et ensuite il y a Henry qui arrive et il fait je veux faire une bonne impression comme Swagger et il se fout sur le bord du ring et quand l'arbitre compte il arrête et il fait eastern de Henry oh purée ah ouais purée Alain la légende mais moi j'adore ce segment parce que j'adore Marc Henry ça c'est plus à démontrer mais le sourire quand il prend la main de l'arbitre genre je vais lui démonter la gueule à Horton et Henry revient sur le ring il faudrait que je retrouve ce truc là parce que c'est extraordinaire en tout cas tout juste bravo et ben juste à tout juste aussi ah voilà on te la fait pas sur le Honky Tonk quand même non t'as tout juste et dans les bons raisonnements parce que le dernier match du Honky Tonkman à la WWE n'était pas au Royal Rumble 2001 il était à Cyber Sunday 2008 contre Santino Marella où il gagne on était en pleine période du Honka Mitter mais donc il gagne par DQ en plus contre Santino Marella et le Honky Tonkman ne participe qu'à Royal Rumble 89-90 et comme dit 2001 un talks également parce qu'il a participé au 98 tu avais tout juste 98 ok c'était le premier que t'as dit donc t'avais juste non je crois que j'avais dit 97 aussi non non t'as dit peut-être 98 ou 97 mais 98 ok bon ben voilà parfait dans la dernière séance aujourd'hui ah on est bien on est bien on a pas de choses mais on est bien ouais bon ben écoute des coucous des bonsoirs des bisous des salut des salut un bonjour bien entendu à tout l'univers d'Ajus les personnes qui like qui commentent qui partagent qui regardent ces vidéos un bonjour cette semaine à Sacha Bayleray à Alex Lackman et à ah oui à Etienne Etienne qui fêtait son anniversaire la semaine dernière le 15 janvier donc il le fête aujourd'hui pour nous mais voilà on lui souhaite un bon anniversaire donc avec une semaine de retard Etienne qui est fidèle du coffre à catch et à Dimby juste pour le plaisir parce que Dimby on l'a pas cité on l'a pas encore cité mais Dimby réécoute des vieux coffres à catch comme ça il regarde toutes les semaines et en faisant ses courses ou en faisant sa balade il écoute des vieux coffres à catch ah bah écoute merci à lui c'est gentil ça fait des vues on est content vous êtes venus de venir faire un épisode avec nous Dimby oui tu l'as dit oui oui bah oui avec plaisir ça me ferait plaisir de le revoir ça fait longtemps on vous parle de gens que vous ne connaissez pas mais c'est des vieux de la vieille Dimby avait fait une review de Wrestling Clinic d'accord il avait fait un WCW quelque chose il y a 4-5 ans ah oui il y a 2 ou 5 mois c'est ça comme dirait Cousin Gâteau bon bah écoutez voilà c'est un épisode de plus 151ème numéro du coffret c'était un numéro de plus comme mon dieu on verra la semaine prochaine avec Tommy Dreamer en tant que champion attention là c'est avec quelque chose et le reste c'est du bidon et voilà exactement Alain et Fidèle jusqu'au bautiste je vous souhaite une merveilleuse semaine prenez soin de vous je ne sais pas s'il fait un petit peu plus chaud mais prenez soin de vous vraiment et on se dit et on se met parfaïne si yoruba bisous